Alors bonjour à tous sur 8, vous retrouvez chers amis en ce magnifique samedi ici au Québec 6 mai 2023, 14h08 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, merci à tous ceux que je rencontre dans la rue et un peu partout qui me saluent, c'est vraiment très gentil. Et merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, vraiment très appréciés. On le sait, les médias traditionnels sont en train de disparaître, sont en train de mourir de leur belle mort parce qu'il n'y a plus personne qui les prend vraiment au sérieux. Les médias sont des pantins, des grosses corporations qui sont là pour faire des milliards, sont là pour être les porte-parole de nos gouvernements et de l'opposition, qui sont la même entité, dans le même parlement, représentant le même système, financés par le même monde. De l'opposition et le parti au pouvoir, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Il n'y a plus personne qui prend les médias au sérieux. D'abord, le plus haut du temps, on traite les populations comme des enfants, on est condescendant. On leur parle comme vraiment, s'ils étaient de niveau élémentaire, puis avec le ton dans la voix qui va avec ça aussi. Et naturellement, leurs créneaux horaires sont remplis la plupart du temps d'émissions et de documentaires insignifiants, d'émissions de variétés insignifiantes. Puis quand vient le temps des actualités, c'est toujours la même formule qui est utilisée, que tu sois à une chaîne ou à l'autre. Tu as toujours ce décor classique avec l'homme ou la femme habillé en tailleur ou en complets cravate. Et on récite un chapelet, le chapelet du globalisme, le chapelet du mondialisme. Je vous donne un exemple. Lorsque Donald Trump s'est présenté, lorsqu'il a été élu, tous nos médias, vous allez me dire que c'est normal que tous les médias de notre monde, à nous autres, le monde de blancs occidentaux, globalistes, mondialistes, endoctrinés à la sauce communiste, allégés avec un soupçon de socialisme, que c'est normal que tout ce beau monde-là ait attaqué Donald Trump, l'ait dénigré, sans même qu'il ait eu une seule journée encore à la Maison-Blanche, l'ont démonisé, annonçait l'apocalypse, la fin du monde, l'écroulement de l'économie, la guerre mondiale, la guerre atomique, puis j'en passe, puis j'en passe. Tout ça n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que Donald Trump, d'abord, il ne s'est pas présenté pour le bon parti. Et il a attaqué l'élite, il a attaqué les médias. Il n'y a jamais un politicien, le président des États-Unis. Imaginez-vous, le président des États-Unis qui se met à attaquer les médias. Il n'y a pas qu'ils sont tous, tous pareils, Fox inclus, sont tous là pour mentir à leur population, les endoctriner avec une propagande. Puis il les a tous. Naturellement, il a utilisé un petit peu plus Fox parce que c'est plus conservateur, mais ça appartient tout à la même élite. Et ils sont tous là pour faire avancer leur propagande et leur agenda. Donc il était un président qui vient, alors que tous les autres présidents, puis on le voit avec Joe Biden qui vient d'avoir son dîner à la Maison-Blanche, des correspondants, tout le monde s'embrassait, tout le monde dansait parce qu'enfin Donald Trump était parti, puis là on pouvait revenir à « business as usual », coucher dans le même lit, puis se gratter le dos les uns les autres. C'était gênant de voir ça. « Business as usual ». Les médias ont posé des questions insignifiantes à Barack Obama pendant huit ans, alors qu'ils faisaient face à des décisions et à des crises mondiales importantes. Le retrait supposément, il avait promis le retrait de l'Irak, le retrait de l'Afghanistan, la fermeture de Guantanamo. Il n'a jamais rien fait de tout ça en huit ans. Il a même continué à alimenter les attaques de drones contre les supposés terroristes, mais on a vu dans les statistiques que les attaques de drones autorisées par Barack Obama ont été celles qui ont fait le plus de morts parmi les civils, plus que George W. Bush. Imaginez-vous, mais il n'y a pas un média qui en a parlé de ça. On posait des questions à Obama, au lieu de lui demander, après presque huit ans de présidence, deux mandats, puis de prétendre que les Américains sont racistes, les Américains ont élu Barack Obama de deux mandats. C'est le seul président ou premier ministre d'un pays occidental à être afro-américain, puis d'origine africaine, du Kenya, je pense. Puis on traite les Américains de raciste. C'est complètement à de bair, hein. Donc, au lieu de questionner Obama sur le fait que, « Hey, comment ça fait que tu as promis pendant deux mandats de fermer Guantanamo, puis c'est encore ouvert, puis que tu finances encore des attaques à l'époque de drones contre des cibles en Afghanistan, en Irak, puis comment ça fait que tu n'as même pas retiré des troupes alors que tu avais promis ça? » Au lieu de poser des questions comme ça, on posait des questions tellement insignifiantes. « Non, mais M. le Président, c'est quoi votre glace préférée? C'est quoi votre musique préférée? Votre film préféré? » On léchait les pieds de Barack Obama, naturellement, parce que c'était le prince Obama et c'était le roi du globalisme et du mondialisme. Et c'était le seul et unique président qui remettait en question les États-Unis comme modèle et qui critiquait les États-Unis. Imagine-toi. T'as un président qui critique son propre pays. C'est rare qu'on fasse ça, mais ça, ça fait plaisir aux globalistes, puis aux mondialistes, puis aux anti-américains, surtout en Europe. C'est pour ça que Barack Obama était très populaire en Europe, entre autres. Mais ça a donné l'arrivée de Donald Trump. Donc Donald Trump n'avait pas eu encore la chance de siéger une journée comme président que tout le monde le démonisait. On annonçait la fin du monde, la guerre. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Toutes les pages frontispices de tous les médias du monde entier étaient là. « Oh my God, qu'est-ce qui est arrivé? » Mais qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il est arrivé qu'il n'y a pas eu de guerre. Il est arrivé que Donald Trump a même signé trois accords ou quatre accords de paix dans ces quatre années avec des pays musulmans et Israël pour les amener à renouer leur échange et leur relation. Il a amené toutes sortes d'autres. Il y en a tellement faites en quatre ans que la liste, moi je pourrais passer des semaines, puis je ne veux pas être partisan, je ne sais rien à voir, mais c'est juste pour vous dire comment les médias fonctionnent. L'hypocrisie, puis c'est pour ça qu'il n'y a plus personne qui prend les médias au sérieux, mais il y a encore beaucoup de monde qui ont la routine, puis qui continuent à regarder les médias. Puis tu as une partie de la population qui continue à se faire endoctriner par les médias, mais parallèlement à ça, ce qui devient de plus en plus populaire, c'est ce qu'on appelle les podcasts, comme Joe Rogan, un autre que j'aime bien, Jimmy Doerr. Et tu en as plein d'autres. Tucker Carlson va s'en aller probablement dans cette formule-là, avec des millions et des millions d'auditeurs. Joe Rogan avait signé un contrat il y a deux ans, je pense, avec Spotify, de 100 millions de dollars. parce que c'est une formule intéressante, parce que c'est du monde, d'abord, qui sont intéressants, ils ne sont pas là avec les cravates, puis les complets, puis aller réciter des chapelets qui défilent sur des téléprompteurs. Ils ont du vrai monde, du vrai monde intéressant, des gros noms, que tu ne vois pas à la télé, mais du monde vraiment très important, puis il y a des discussions. Ça peut durer une heure et demie, deux heures, puis les échanges sont là. Rogan, qui a une multitude de sujets, des ovnis associés à cela, parle de différents sujets, avec différentes personnes qui ne sont souvent même pas du même avis, mais il y a un débat qui se fait. Il y a un échange, tout ça, dans la bonne humeur. Ça prend un verre de scotch, ça fume le cigare, c'est quelque chose d'autre. Et tu en as plein d'autres, value-tainement aussi, que j'aime beaucoup. C'est la formule maintenant, les podcasts, parce que ça permet des échanges. À la télévision d'État, parce que nous autres, c'est toutes des télévisions d'État qu'on a, même celles qui prétendent être privées, c'est toutes des télévisions d'État. À quoi tu peux t'attendre d'une télévision d'État à de la grosse propagande, à du contrôle? Rien d'autre. Et à de l'endoctrinement. Donc quand tu as un pseudo-débat, un pseudo-échange sur une chaîne de télé, en France, ou au Canada, ou au Québec, tout le monde est du même avis. Si tu as un débat sur le climat, ils vont tous être pro-urgence climatique. Ils vont tous vouloir sauver la planète. Puis il n'y en a pas un qui va questionner le fait que peut-être qu'on va trop vite, peut-être qu'on ne prend pas les bonnes décisions, peut-être qu'il faudrait mesurer nos transports, peut-être que même si la température augmente d'un degré dans 200 ans, ce n'est pas la fin du monde. Non! Il faut tout bannir, il faut tout enlever, le plastique, les ceci, les cela, mais les petits bourgeois peuvent continuer à aller avec leur petite voiture smart, dans leur petit quartier protégé, acheter des fruits qui viennent de l'autre bout du monde, qui ont tous été transportés par bateau, par train, puis par avion. Dès que tu as l'illusion, puis que tu as dans la tête l'impression que tu as accompli quelque chose comme en bannissant les pays, c'est complètement aberrant, ils se sentent bien, puis ils se sentent confortables, puis ils vont aller faire leur petit dodo, puis ils vont bien dormir, parce qu'ils vont avoir la conscience en paix, ils auront sauvé la planète. Pendant qu'on est au bord d'une guerre mondiale, nucléaire, gracieuse, c'était Joe Biden, pas de Donald Trump, mais de Joe Biden, et de l'OTAN qui ont poussé au bout du rouleau la patience des Russes en prétendant vouloir amener l'Ukraine dans l'OTAN, bien là, tu te retrouves au bord, puis il n'y a personne qui parle de ça. C'est comme si de rien n'était, parce que ça fait leur affaire, c'est leur guerre pour sauver la démocratie avec un gouvernement corrompu, comme tu n'as jamais vu ça dans l'histoire, probablement récente, le gouvernement de Zelensky. Mais on ne questionne jamais rien. Jamais, jamais rien. Les médias, ça ne faisait même pas une semaine que le conflit était débuté, qu'ils annonçaient qu'il y avait déjà 10 000 morts du côté des soldats russes, puis ils n'avaient même pas reçu d'armement encore. Tu as même les Vietnamiens qui se tournaient dans leur tombe, puis qu'ils se disaient « Wow, 10 000 morts, wow, ça c'est des bonnes statistiques! » Avec quoi? Avec des cornes, des râteaux, des marteaux, il n'y avait pas reçu encore d'armement. Comme dans le film « Home Alone », tu sais, tu as le petit garçon qui défend sa maison contre deux criminels qui sont complètement stupides, puis il leur tend des pièges, puis des trappes avec de la peinture, du gras, Donc, les médias, tu le sais, il faut que tu les prennes vraiment avec un grain de sel, parce qu'ils n'ont rien d'autre à offrir que de la propagande, puis de la propagande, pour faire avancer toujours le même agenda, celui du globalisme, du mondialisme, puis du fait que l'élite, les riches, auront toujours plus de pouvoir avec eux, puis auront toujours plus d'argent. Là, c'était le coup allemand de Charles. Une aberration qu'en 2023, tout ce même monde-là qui donne toutes des leçons de moralité, ont tout couvert, puis ont tout commenté, « Mon Dieu, c'est tellement extraordinaire, le couronnement de Charles III. » C'est un moment historique. Ça, c'est très symbolique. C'est probablement le plus gros symbole qui a encore de la connexion entre Dieu, de Moïse, puis le monothéisme, puis le christianisme, et le pouvoir et l'être humain. Prétendre que t'es d'une lignée de sang royal, ce monde-là n'a jamais rien, même pas lever le petit doigt dans la vie, même pas lui a planter un clou, à aller travailler, à puncher, à se raser, à souffrir pour se lever le matin pour aller travailler. Ils sont d'une lignée royale. Et ça a coûté 150 millions de dollars, puis ils ont coupé dans le gars pour ce couronnement-là aux Britanniques qui ne sont même pas capables de payer leur compte d'électricité qui sont dans la misère maintenant. Puis t'as encore tous les médias traditionnels qui sont tous alloués à ça parce que c'est le symbole. Ça, c'est le globalisme, le mondialisme et c'est l'élite qui est là. Georges Hacinthe, dans le temps, début du 19e, 20e, se promenait dans les foires agricoles, allait bénir les fermiers. Puis l'an dernier, t'as Charles qui n'était pas encore le roi, le prince Charles, qui lui demandait aux fermiers « Mais qu'est-ce que vous allez faire pour atteindre le net zéro, hein? » Tout ce monde-là est tout connecté avec, naturellement, les Rothschild, les Rockefeller, Vanguard, BlackRock, tout ce beau monde-là qui nous contrôle, qui contrôle tout ce que t'as sur toi, de tes sous-vêtements à ta brosse à dents, à ta maison, à toutes tes ressources naturelles que tu peux imaginer dont t'as besoin, à tout ce que t'as dans ton frigidaire et le frigidaire inclus, ça appartient, c'est fabriqué, c'est vendu par les deux mêmes groupes, Vanguard, BlackRock, les Rothschild, les Rockefeller, la famille royale et toute la gang de globalistes et mondialistes. Les médias sont inclus là-dedans. Donc, tu vas nulle part. Puis que tu le veuilles ou non, tout l'agenda de la biométrie, tout l'agenda du dollar numérique, tout l'agenda du contrôle total et du totalitarisme va nous arriver puis va nous tomber sur la tête. Ça, il n'y a rien qui va te défendre contre ça. Qui va arrêter ça? Personne. Même Donald Trump que j'ai aimé pendant une certaine période parce qu'il venait réveiller le monde. Moi, ce que j'ai aimé de Donald Trump, c'est qu'il a créé une honte de choc. Puis il a réveillé beaucoup de monde à travers le monde sur le fait que peut-être qu'il faudrait que tu repenses à la confiance que tu as dans tes médias quand ces gens-là sont là pour camoufler ce que les gouvernements font puis être les représentants des gouvernements. Puis tout ce que tu entends puis tout ce que tu vois à la radio puis à la télé, c'est toujours des insignifiances. Il n'y a jamais de débat de fond sur les ressources naturelles. C'est à qui les ressources naturelles? Sur quoi que ce soit. Il n'y a aucun débat sérieux sur quoi que ce soit. Sur les corporations, sur les banques, sur Wall Street, sur les bourses, qui sont toutes des raquettes immenses. Immenses. Puis j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe. L'ONU, toutes les structures non-gouvernementales, tout ce monde non-élu, puis il y en a des centaines de milliers, puis ils sont tous pleins, ils ont tous des gros emplois à protéger, puis ce monde-là, ils n'ont jamais planté un clou dans leur vie. Ils sont là pour venir te dire à toi comment tu vas vivre. Alors que, il me semble que ce n'est pas eux autres qui t'ont créé, mais c'est comme ça que ça marche. Puis il n'y a aucun débat sérieux sur aucune question essentielle et primordiale pour le monde ordinaire. Comment on va faire pour arrêter cette guerre-là? Tu n'en as pas. Le questionnement, tout ce qui se pose comme question, c'est comment on pourrait envoyer plus d'argent, plus d'armes. Et là, tu as les Américains qui veulent envoyer 500 millions et qui l'ont déjà envoyé cette semaine, 500 millions de dollars d'armes à Taïwan. Puis bientôt, ce sera des milliards. Et c'est comme ça que les globalistes, mondialistes, Joe Biden, les Américains, les Français, puis tout le monde fonctionnent. Tout pour le complexe militaire ou industriel, tout pour divertir le monde, pour les, pour surtout les diviser des débats sur le sexe, le genre, la religion. Pendant que nous autres, on est là, à, oh, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je suis pour ceci, moi je suis pour cela, eux autres, ils ont les mains dans la main, ils se donnent des tapes sur les fesses, puis ils s'en vont à la banque avec un gros sourire aux lèvres. Je te parle de l'élite, eux autres, l'élite, qu'ils soient en Russie, qu'ils soient en Chine, qu'ils soient partout, ils sont tous ensemble parce qu'ils sont le même monde, avec le même but, le même intérêt, avoir plus de pouvoir, plus de contrôle, et plus d'argent pour eux. ça ne changera pas, ce n'est pas demain matin que ça va changer. Pendant ce temps-là, l'économie s'écroule, pendant ce temps-là, on va probablement, nous, notre sort va se dégrader, 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 mais qui, sans souci, je peux dire une chose, absolument, personne. Bon samedi.